Je suis satisfait à la fois de l'intensité, du contenu et de la qualité des séances durant cette trêve internationale. On travaille toujours par rapport à ce qu'on souhaite faire pour le match à venir et ce qu'on doit corriger sur le match passé, mais c'est une constance. On n'attend pas la trêve internationale pour faire ça, on le fait régulièrement. Toujours sur les choses qu'on doit améliorer et aussi sur ce qu'on fait de bien pour le renforcer. Ça fait du bien aussi de couper un peu avec l'enchaînement et puis cette trêve fait du bien. On a récupéré tout le monde donc on est surtout content de tous se retrouver. Si on reprend tous les matchs, je pense qu'il nous manque deux points. Les deux points du Havre qui, pour moi, me sont restés en travers de la gorge, mais qui changeraient peut-être pas mal de choses au niveau de la lecture, de notre début de saison, du classement. Je parle en championnat, je parle pas de la Coupe d'Europe, mais globalement, pour le reste, on a eu ce qu'on méritait et ce qui est important aujourd'hui, c'est pas les points ni le classement, c'est surtout ce que montre l'équipe, les axes d'amélioration qu'elle a et aussi la marge de progression. Et je pense que, pour échanger avec les plus expérimentés, ils ressentent quand même beaucoup de bonnes choses qui ne sont pas encore validées suffisamment par les résultats. C'est clair, on ne fuit pas nos responsabilités en disant ça. C'est pas suffisamment validé par les résultats, mais en tout cas, on voit que l'équipe a de la qualité, que l'équipe progresse et il faut continuer dans ce sens-là. L'analyse que je fais des deux défaites est complètement différente sur le match de Villarreal que sur le match contre Paris. Autant à Villarreal, je pense qu'on a vraiment manqué de beaucoup de choses, notamment en première mi-temps. Autant contre Paris, je trouve que c'est un match qui reste très très cohérent, qui s'est joué sur l'efficacité et le talent. Mais quand on revoit le match, il y a eu aussi plein de bonnes choses. Il faut associer cette folie qui a fait notre grande force sur les saisons précédentes. Mais je pense qu'on va le retrouver. On a des joueurs qui sont aussi sur le bon chemin, qui reviennent à un bon niveau. D'autres qui reviennent de blessures et qui vont retrouver aussi leur niveau. Donc je suis plutôt confiant sur les signes que m'envoie le groupe à l'entraînement et aussi dans la vie du groupe. Parce que c'est aussi très important d'avoir le pouls d'un groupe. Et je trouve qu'on a plutôt des bonnes ondes dans notre vie de tous les jours. C'est une équipe qui était très très solide l'année dernière défensivement, qui ont caissé peu de buts. Cette année, elle en encaisse davantage, puisque c'est une des plus mauvaises défenses du championnat. Mais elle en marque aussi beaucoup. Elle a des joueurs qui sont performants offensivement. C'est une équipe qui est capable, sur du jeu de transition, de faire très très mal. Ils ont battu l'île 4-1. C'est une vraie performance. Donc on sait à peu près à quel genre de match on peut s'attendre. À nous d'être prêts, d'être vigilants par rapport à l'adversaire. C'est une équipe qui est capable de s'attendre à l'adversaire. Merci. Sous-titrage FR ?